Bonjour à tous ! Coucou les amis, salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de ce bel été, de vos vacances, si vous avez la chance d'être en vacances. Aujourd'hui, on va tout simplement accueillir des messages, les messages importants que les guides souhaitent vous transmettre. Comme d'habitude, je vais vous inviter à faire un choix pour que les messages, la guidance qui va suivre résonnent bien directement avec vous, maintenant. C'est une vidéo intemporelle, donc peu importe quand vous tomberez dessus, je mets l'intention, moi, de mon côté, ici et maintenant, qu'il y ait des messages pour vous qui résonnent avec ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez actuellement. Voilà. Donc, trois choix. Aujourd'hui, on a trois tarots différents qui se sont manifestés. Donc, voilà. Simplement, avec les d'autres cartes, je vous invite à faire votre choix. Donc, proposition numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Voilà. En bas de la vidéo, tu trouveras les différents jeux que j'ai utilisés. Notamment, tu trouveras aussi, très important, le timing qui va correspondre à ton choix. Comme ça, tu cliques dessus et ça t'amène directement au bon endroit pour ta guidance dans la vidéo. Et puis, d'autres informations utiles si tu le souhaites. Voilà. Tout ça, ça se trouve en bas de la vidéo, notamment, le lien vers mon site. Si tu veux me contacter en privé, si tu as aussi besoin d'aide, éventuellement, actuellement, d'une guidance privée. Voilà. Je suis là. Je suis là pour faire tout ce que je peux, en tout cas, pour t'aider. Et déjà, à travers cette vidéo, je mets le souhait que vraiment ça t'apporte quelque chose de positif, de constructif. Donc, on va découvrir tout ça. Voilà. On va simplement accueillir les messages. Il n'y a rien à mentaliser. Juste laisse-toi porter. Je vais me laisser aussi porter, guider. Donc, voilà. On s'ouvre et on accueille ce qui vient dans l'instant. Donc, c'est tout bon. Ouais. Ça me semble être bon. Donc, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. Un, deux ou trois. C'est parti, mon kiki. Je commence, eh bien, avec toi, qui a fait le choix numéro un. Donc, ouais, on va de façon découvrir toutes les cartes. Alors, on a le courage. La répression. Le succès. Et on a aussi compréhension spirituelle. Alors, je réplique que tout soit à peu près bien cadré. On va le mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Le courage. La répression. Le succès. Compréhension spirituelle. Ok. Eh bien, tout simplement, ici, les guides, ils aimeraient te donner un petit coup de boost, un petit peu de courage par rapport à ce que tu traverses actuellement et ce que tu as traversé aussi parce que tu arrives bientôt à la fin. Tu vois ? Avec la répression, ici, on est sur le chiffre 10 qui montre que les épreuves, les difficultés, là, qui sont très présentes dans cette carte, arrivent à terme. Tu vois, pour moi, avec la carte du courage, là, on a une fleur qui pousse à travers des pierres, tu vois, à travers un mur. Ça représente vraiment des obstacles, ici, et des difficultés, comme je te dis, et qu'on a ici dans la répression. Et en fait, là, on te dit, tout simplement, que tu vas réussir à dépasser les épreuves auxquelles tu as été confronté dernièrement, peut-être déjà depuis un certain temps, parce que, voilà, avec le chiffre 10, ça veut dire qu'on est passé par le 1, le 2, le 3, le 3, enfin, le 3, le 3, le 4, voilà, des choses peut-être même qui se sont répétées, hein, c'est ce que je ressens, ici. Et, eh bien, tout simplement, ça arrive à son terme. Voilà, ça va arriver à son terme. C'est confirmé, ici, parce qu'on a la carte du succès en finalité, hein. Donc, bon, on va y revenir de toute façon, à cette carte du succès, mais c'est la finalité de tout ce que tu as traversé. Et là, on voit, voilà, que c'est vraiment difficile. Donc, vous êtes, comment dire, vous êtes beaucoup à avoir fait ce choix, certainement. Donc, les épreuves s'appliquent à des domaines différents, à des choses différentes, mais, en tout cas, vous êtes passé par cette énergie de, voilà, de grandes difficultés. Moi, je ressens, ici, des nœuds, en fait, hein, quelque chose qui était, voilà, tout le temps, tout le temps bloqué, qui était, j'ai la notion, aussi, de, un petit peu, de grande instabilité et de chaos. J'ai même le mot chaos, voilà. Donc, une période vraiment difficile. Et vos guides, ici, ils vous invitent à, justement, ne pas perdre espoir. Moi, c'est ça que je ressens. Ne pas perdre espoir, ne pas broyer du noir, voyez, broyer du noir ou garder la tête, le mental focalisé sur les difficultés, sur les obstacles. Je sais que c'est difficile, hein, quand on est en plein dedans. Mais ici, justement, ils viennent vous mettre un peu, j'entends, de beaux mots au cœur, voyez, en vous disant que, bon, c'est bientôt la fin. Voilà. C'est bientôt la fin de toutes ces difficultés. Vous allez sortir victorieux avec le succès. Il y a l'idée, ici, de fierté, aussi. On voit ce personnage, là, sur le tigre. Et puis, il y a tous les confettis qui tombent. Donc, il y a une sorte de fête, de célébration. On ressort, tu vois, aussi, avec... On avait le courage, ici. Et là, le courage, il est bien représenté par le tigre. Donc, tu ressors, en fait, de ces épreuves qui ont été difficiles, en même temps, avec une grande force, une énorme force, d'accord ? Et d'une certaine manière, ça te fait gagner, et ça va te faire gagner aussi en confiance en toi. Là, ça va te permettre, j'entends, d'être une nouvelle personne, d'incarner une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de t'exposer, aussi, au monde, sans avoir peur, justement, des autres, du jugement des autres, ou de ce que la vie pourrait mettre sur ton chemin. Pour moi, tu vas être beaucoup plus déterminé, en fait. Beaucoup plus déterminé et confiant dans la vie. Donc, ça, c'est ce qui a la clé des épreuves et difficultés que tu as traversées. J'entends aussi, avec cette carte du succès, ici, potentiellement une reconnaissance, une reconnaissance sur le plan public, parce qu'on a le tigre, là, qui marche sur la terre, sur le monde. Donc, il peut y avoir une reconnaissance, aussi, du monde extérieur. Des félicitations par rapport, eh bien, à ce que tu as réussi, à ce que tu as accompli, ou la nouvelle personne que tu vas rayonner, que tu vas vibrer, que tu vas incarner. Ouais, la carte du... Je pense que c'est le 6 de bâton, ici, dans un tarot traditionnel, et ça nous parle souvent de ça, de reconnaissance publique. Alors, peut-être qu'en effet, il y avait aussi, ici, j'entends, des nœuds karmiques à défaire, des schémas bloquants, des croyances limitantes, voilà, des nœuds karmiques. Donc, voilà, tu as... Il y a eu un travail important, j'ai l'impression, sur toi, qui a été effectué, et qui est encore en cours, peut-être, au moment où tu regardes cette vidéo, un travail de... pour aller vers plus de maîtrise, pour aller vers plus de maîtrise de soi, de ses émotions, de ses pensées, voilà, de tout ton être, en fait. Et, voilà, ça n'a pas été facile, mais malgré tout, tu vois, cette petite plante, là, elle... Ouais, c'est cette phrase, là, que j'ai, c'est sortir la tête de l'eau, en fait. Tu vas pouvoir sortir la tête de l'eau. Tu vois, là, la tête du personnage, on ne la voit même pas, tellement elle est prise dans la brume, dans le brouillard, dans, peut-être, certaines confusions, en tout cas, manque de visibilité, manque de clarté, et puis, avec, ouais, toutes ces chaînes, là, il y a quelque chose d'assez emprisonnant dans cette carte. Un fardeau, ici. J'entends des fardeaux que l'on porte. Et, avec la compréhension spirituelle, c'est un peu ce que je te disais, tu vois, tu ressors avec une grande force. On te dit que, donc, tu vas, non seulement réussir à, à sortir de ces difficultés, là, de, vraiment, de ces cycles, aussi, et avec une compréhension spirituelle. Donc, ça fait partie des éléments, on pourrait dire, qui vont être associés à ce succès. compréhension spirituelle, compréhension spirituelle, leçon spirituelle, plus de, plus de, de conscience, aussi, par rapport aux événements que tu as vécu. Mais, en tout cas, je vois l'espèce de colombe, ici, tu en sors libéré, hein, tu vois, ici, vraiment, c'est l'incarnation de la liberté, et ici, on est plutôt sur la notion d'emprisonnement. J'entends aussi ça, c'est comme si, en fait, il y avait un, c'était un puzzle à résoudre, tu vois, donc, des fois, on se trompe de pièce, on essaye autre chose, etc., donc, pour moi, toute la période que tu as traversée, encore une fois, qui a pu être assez longue, c'est comme si c'était un puzzle qui devait s'assembler. Donc, tu vas réussir à trouver la dernière pièce, tu vois, là, je vois quelque chose de très organisé, en fait, dans le schéma, qui se, voilà, quelque chose qui, voilà, on arrive au bout, quoi, c'est organisé, c'est la finalité, quoi, c'est la finalité, c'est l'aboutissement. On a l'archange Raziel qui nous dit, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques, et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc, ça, c'est vraiment en lien avec tout ce que tu as traversé. Tu vois, j'ai l'impression que... Donc, peut-être que tu as vécu toutes ces difficultés avec un, je t'ai dit, avec un poids, en fait, avec le sentiment, peut-être, d'être victime, de victimisation, de subir, voilà, des événements, des fardeaux, des douleurs. Et, en fait, tu vas... tu vas... tu vas comprendre, pour moi, ici, le sens caché derrière. Pourquoi des événements ? Quelle est la cause ? Quelle est la racine ? Qu'est-ce qu'il y avait, justement, derrière, en fait ? C'est-à-dire, à la surface, tu vois, c'est comme... J'ai aussi cette notion-là de l'iceberg. Nous, on voit juste le problème tout en haut, mais en fait, tout en dessous, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, et c'est ça, en fait, qui va s'illuminer aussi pour toi. C'est la compréhension spirituelle de tout ce qui était relié à ces expériences de vie. Tu vois, ici, j'entends vraiment que la vie trouve toujours son chemin. La vie continue toujours à grandir, à pousser. Peut-être, d'ailleurs, que là, c'est ça, hein. On te dit, ces expériences, elles étaient là, justement, pour te... aussi, déjà, pour te montrer ta force, en fait, pour te révéler ta véritable force, pour que tu puisses assumer aussi, reconnaître et affirmer qui tu es pleinement, pour que tu trouves ta place, j'ai l'impression, dans le monde, pour que tu puisses affirmer ta place dans le monde. Donc, on pourrait dire que c'était une épreuve de courage, une épreuve de force, mais pas dans le sens de physique, de force psychique, de force mentale, de volonté. Voilà. Donc, ici, si tu as l'impression que tu es encore dans cette période, on te dit que, bien sûr, tu vas arriver, ça arrive à son terme, d'accord ? Voilà. C'est vraiment très, très confirmé, nettement, avec le succès et le 10. Donc, tu vas y arriver, tu vas en sortir, voilà, pleinement victorieux et fiers. Et surtout, voilà, ici, j'entends ne perds pas espoir, ne perds pas le moral, ne lâche rien, parce que le succès est à la clé, d'accord ? Voilà. Bon, bah, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça t'aidera aussi. N'hésite pas, si tu veux, eh bien, à me partager tes ressentis, partager aussi autour de toi, puisque ça pourra peut-être aider d'autres personnes, tout comme cela t'a aidé. Voilà. Donc, bah, écoute, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Choix numéro 2, c'est parti pour ta guidance. Donc, on va, de toute façon, découvrir toutes les cartes maintenant. Alors, on a un roi de coupe, 8 de bâton, le 7 de coupe, ouais, et on a aussi compassion. Alors, on commence avec ce roi de coupe. Moi, là, on me parle d'une d'une ouverture, en fait, d'une ouverture, une ouverture du cœur, voilà, actuellement, qui est en train de se passer pour toi. Ouverture, peut-être, au niveau du chakra du cœur, ouverture, au niveau de, en fait, de l'amour, d'une manière générale. On a la compassion ici, et je ressens vraiment, d'ailleurs, quelque chose de similaire. Bon, toi, ça te frappera peut-être pas, mais moi, voilà, ça me marque dans les deux personnages, dans leur posture, dans le... Voilà, il y a quelque chose qui est... qui est en correspondance dans les deux, voilà, en termes d'énergie. Donc là, ça me ramène vraiment à cette notion de bienveillance avec soi, déjà, de compassion avec soi et aussi avec les autres. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a vraiment ici le chakra du cœur pour toi qui est en train de s'ouvrir. Et en même temps, je ressens que t'es dans une profonde ouverture sur le plan psychique, sur le plan spirituel, au niveau aussi de ton intuition, de ta connexion à la vie. Ce qui est en même temps logique parce que ton amour grandit. Voilà, c'est comme si t'es... Tu vois, on est sur un roi ici, le roi. Donc avant, il y a le valet, il y a le cavalier, il y a la reine et le roi, c'est celui qui est tout en haut. Donc pour moi, tu as élevé tes vibrations. Tu as élevé tes vibrations, tu as élevé ton énergie par l'amour, en te connectant avec cette force d'amour, cette force de compassion, de bienveillance. Ok ? Ici, l'archange Zadkiel nous dit attendrissez votre cœur relativement à cette situation. Donc là, peut-être si tu vis une situation, ça peut être un conseil aussi. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Voilà. Bon, après là, dans les autres messages, on ne parle pas vraiment de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est toi absolument qui ressurgis ici. Donc bon, peut-être en effet que si tu vis une situation, on te dit que les choses peuvent évoluer rapidement avec le 8 de bâton, que peut-être même certains espoirs ici avec le 7 de coupe, certains rêves peuvent se réaliser rapidement. Voilà. À partir du moment où justement, il y aura une communication cœur à cœur, on échange, on s'écoute, on partage avec bienveillance. Donc là, c'est un message très précis si vous êtes dans une situation, je dirais, relationnelle, compliquée. Tout simplement, il y a besoin d'écoute, de compassion et d'amour. Voilà. Et si vous, vous faites le premier pas, peut-être que l'autre aussi sera plus enclin à faire le premier pas. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Donc ça, c'était vraiment un message spécifique pour certains et je sens que j'ai un message plus global aussi à transmettre. Donc, j'y viens. Alors, je te parlais aussi qu'il y a une ouverture au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur précisément. Donc, le chakra du cœur, il est lié justement à l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, le non-jugement, au contraire, l'acceptation, c'est un peu lié, pour moi, à l'amour inconditionnel. L'ouverture, quand on a le chakra du cœur hyper ouvert, ou au maximum, au paroxysme, eh bien, on baigne dans cet amour inconditionnel. Donc, pour moi, il y a une progression, une évolution spirituelle qui a eu lieu pour toi. Je dis bien qui a eu lieu parce que j'ai l'impression que là, on est sur une nouvelle dynamique pour toi au présent. C'est ce que vient me dire ici ce 8 de bâton. Le roi de coupe, traditionnellement, dans le tarot, c'est quoi ? C'est quelqu'un, en fait, qui est pleinement à l'écoute des émotions, des ressentis, donc des siens, déjà, et des autres aussi et qui n'hésitent pas justement à communiquer. La reine de coupe, elle, elle peut avoir un côté un peu plus introverti, on va dire. La reine de coupe, elle a la même énergie que le roi de coupe, mais peut-être un peu plus introverti. Lui, le roi de coupe, il va être vraiment dans l'ouverture, dans le partage, dans le conseil. C'est un excellent conseiller ici sur le plan émotionnel, sur le plan aussi psychologique. donc toutes ces qualités-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as acquis, que tu as, comment on dit, peut-être des capacités aussi que tu as fait grandir, que tu as fait évoluer, que tu arrives à une certaine maîtrise dans ce domaine-là aussi. Ça peut être un thérapeute, par exemple, le roi de coupe, tu vois, dans son image. Donc, tu as ce côté-là en toi aussi. Donc, c'est bien confirmé parce qu'avec le 8 de bâton ici, on nous parle de magie, de synchronicité, de choses, voilà, une plus grande connexion. En fait, pour toi, tu as une beaucoup plus grande connexion maintenant avec les plans supérieurs. Tu vois, on a tous ces bâtons ici qui sont, attends, si je cadre pas, donc, tous ces bâtons ici qui sont dans le ciel. tu vois là, ils sont même proches de la lumière. Là, il y a les nuages et là, ils sont dans le ciel. Donc, on voit que tous ces bâtons qui symbolisent différents points de connexion pour toi au plan supérieur. Voilà, au plan supérieur directement, c'est ce que j'entends. Donc, tu peux beaucoup plus facilement capter, recevoir les messages de tes guides, par exemple, les messages des anges, les messages de la source, les messages du divin. Il y a quelque chose là qui, maintenant, se fait de manière plus fluide, beaucoup plus simple aussi. Peut-être d'ailleurs que tu le ressens directement à travers ton cœur. Tu ressens ces messages comme des évidences à travers le cœur. et puis, on a un ange ici. Peut-être que c'est la représentation de l'archange d'Atkiel, mais voilà, moi, j'y vois ici le fait que tu es connecté avec aussi les mondes angéliques, tu vois, qui t'envoient de la lumière, qui t'envoient des informations, qui te transmettent des messages ici directement. et toi, tu les captes peut-être à travers ton cœur ou à travers tes ressentis, les émotions aussi. Les émotions vont vraiment te guider parce qu'on est sur le roi de coupe. Voilà, et on a aussi ce set de coupe, justement. Alors, le set de coupe, il nous parle en général de rêves, de fantasmes, parfois, c'est d'illusions, mais justement, là, pour toi, je le prends vraiment comme le sens de rêve. Il y a quelque chose dans l'image qui est assez similaire ici. Moi, ce que je ressens, c'est tout ce que ici, tu visualises, tu vois, ce que tu visualises par la pensée, au niveau énergétique, ce que tu aimerais peut-être justement matérialiser, peut-être des idées, des projets, etc. Eh bien, le set de coupe, ici vient te dire qu'il est temps de les réaliser. C'est le bon timing, en fait, avec le 8 de bâton à côté, j'entends que c'est le bon timing, les choses, elles peuvent se faire rapidement, il y a, tu vois, avec le 8, il y a une sorte d'harmonie entre tes énergies, les énergies cosmiques, l'univers, ce qui fait que, vraiment, tu peux accéder à la matérialisation, tu vois, là, on a ça qui est dans les nuages et ici, on a la pleine lumière. Donc, c'est le moment pour toi de réaliser tes idées, tes projets, tes ambitions aussi, j'entends, parce que, ben, c'est réalisable. Justement, c'est pas que un rêve, ce n'est pas que un fantasme, voilà, c'est vraiment concret pour toi, ça peut se concrétiser. Là aussi, parce que tes énergies ont augmenté, parce que, voilà, ton niveau vibratoire a augmenté, donc, ta capacité, ta force de matérialisation est beaucoup plus grande et plus rapide aussi. Le 8 de bâton, c'est la rapidité dans les énergies. Maintenant, ce qui est important aussi avec le 7 de coupe de savoir, c'est qu'il y a peut-être un choix à faire. Tu vois, là, c'est comme si ça représentait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas pourquoi il y en a 8 d'ailleurs. attend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, il y en a 7. Donc, ça représente, tu vois, des choses différentes, des souhaits différents ici. On te dit que tout est possible, là, c'est vraiment cette phrase que tu as besoin d'entendre, tout est possible, mais tout ne va pas pouvoir se réaliser. Tu vois, il n'y a en tout cas, pas tout, tout de suite. Il y a des choix à faire. Donc, quelle est la priorité ? Moi, j'entends que tu as besoin simplement de mettre en avant ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui. D'accord ? Au centre de tes énergies, que tu le vibrais, en fait, là, comme si c'était déjà acquis. D'accord ? Là, par exemple, on a des bijoux, tu vois, si c'est plus de richesse que tu souhaites sur le plan matériel, par exemple, ou financier, c'est un exemple. Eh bien, ici, c'est important, voilà, de concentrer toute ton énergie dessus, de ne pas te disperser. Voilà. Parce que si, voilà, si tu disperses trop aussi, eh bien, ça va être plus compliqué de matérialiser. Donc, tout est possible, tout le champ des possibles est ouvert, tu peux réaliser ce que tu veux, tu vois, mais, et voilà, il faut faire un choix. Alors, je bois un petit peu, mais je pense qu'on a tout le message ici. ne pas oublier, bien sûr, que la plus grande énergie, la plus puissante énergie et force qui soit, c'est celle de l'amour. Donc, c'est un rappel ici qu'à partir du moment où tu t'investis avec amour et par amour, eh bien, voilà, rien ne pourra t'arrêter. Au contraire, toutes les énergies, elles vont se synchroniser, elles vont se mettre en mouvement, ici, j'entends, pour toi, pour aller dans ton sens. Parce que tu seras en... en... syntonisé, je ne sais pas si on dit ça, mais tu seras harmonisé avec, bah, l'énergie la plus haute, l'énergie de... voilà, l'énergie du divin, quoi, tout simplement. Voilà, voilà, écoute, j'espère que ça a résonné avec toi. N'hésite pas, si tu veux, à me partager ça dans les commentaires, me partager tes ressentis. N'hésite pas aussi à partager autour de toi cette vidéo avec, voilà, avec qui tu veux, parce que si ça t'a aidé, si ça t'a parlé, bah, ça pourra le faire aussi pour d'autres personnes. Voilà, donc le but, c'est qu'on puisse diffuser ça justement avec... avec amour et bienveillance. Donc, bah, écoute, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Coucou, toi et vous, mais toi surtout, qui a fait le choix numéro 3. Choix numéro 3, donc, ta guidance, j'installe les cartes pour bien tout cadrer. Enfin, vérifier que tout est... que tu vois tout bien. Et de toute façon, on va toutes les découvrir d'un coup. voilà. Alors, on a... il, donc, une arcane majeure, la 17, qui correspondra à l'étoile dans un tarot traditionnel. C'est intéressant. On a... awaiting result, 8, 7, 7, 7, 7, est-ce qu'on a un autre 7 ? Non. On a Listen. Et c'est une autre arcane majeure. Là, numéro 2. Ok. Et... l'être aimé. L'être aimé. Alors, eh bien, ici, le message que tes guides, ils souhaitent de transmettre, il est... il est assez direct avec cette carte. On nous parle de guérison ici. Il, c'est guérison. Donc, il y a une... voilà, un processus de guérison qui arrive en son terme pour toi. C'est... c'est pas loin. Voilà. Ça fait... Ouais, certainement un certain temps que ça dure parce qu'on a cette carte à côté, là, qui nous parle de attente des résultats. Attente des résultats. C'est la patience. Ça, c'est la carte de la patience. Donc, on voit, en fait, littéralement, qu'il y a un processus de guérison qui est en cours et comme je t'ai dit que tu vas bientôt réussir à te libérer. Là, il y a une libération matérialisée dans cette carte. Les chaînes qui sautent, ce personnage qui ouvre les bras. Il y a certainement aussi une guérison ici au niveau du chakra du cœur parce qu'on voit la lumière qui se fait particulièrement ici. On a aussi peut-être au niveau des pieds, ça peut nous parler du chakra racine. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ça. Mais donc, littéralement, voilà, guérison. Après, voilà, quand même quelque chose d'assez long en termes de processus. On voit que tu y as mis des efforts, tu y as mis des efforts, tu y as mis du tien, tu as planté des graines, concrètement. Tu as essayé de planter de nouvelles graines, de nouvelles croyances, de nouveaux schémas de pensée. Donc, voilà, ça avait été planté mais après, le temps que ça pousse, que ça fasse son chemin, eh bien, ça demande un certain temps avec cette carte aussi là de l'arcade majeure numéro 2. Voilà, ça a été un processus aussi d'introspection assez important, d'écoute intérieure, de compréhension sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Voilà, d'écoute de tes émotions, d'écoute de tes pensées, d'écoute de tes ressentis. Donc là, on a la conclusion ici et là, on a tout le processus qui a été effectué, tout le travail intérieur. Voilà, vraiment intérieur. Ouais. Et tu peux être fier de toi parce que cette libération véritablement qui arrive, eh bien, tu en es l'auteur. Enfin, je veux dire, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui a été facile déjà et ce n'est pas quelque chose qui est donné sur un plateau. Voilà, non, tu as vraiment, tu y as vraiment mis du tien. Mais, ce n'est pas pour rien, tu vois, ça te montre aussi que justement, la patience, le temps, l'investissement, l'engagement, voilà, que tu as fait, l'investissement que tu as fait sur toi quelque part, il est payant. Donc, tu vois, tu ne peux en ressortir que plus riche encore. Hum ? Alors, je te parlais aussi du chakra du cœur et éventuellement du chakra racine. Donc, on va balayer un petit peu ces deux aspects, notamment ici avec l'être aimé. L'archange Samuel nous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme-sœur spirituelle. » Donc, peut-être qu'on parle d'âme-sœur, peut-être qu'on parle de relation de couple, peut-être qu'on parle à un sens plus large aussi de relation tout court, du relationnel. Donc, ça, c'est très lié justement au chakra du cœur. Peut-être que la guérison, elle est liée sur la relation que tu as avec les autres, avec ton compagnon, avec ta famille, peut-être même avec le monde. Donc, guérison au niveau du chakra du cœur, voilà, sur le plan relationnel. Et ça peut être aussi une guérison, je disais, au niveau du chakra racine. Donc là, peut-être plus lié à ta famille, à tes origines. Tu vois, tes racines, comme si justement tu avais été déraciné. Je ne sais pas, t'es né dans un pays, mais ensuite, t'es parti ailleurs rapidement, t'as pas connu beaucoup ta famille ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, il peut y avoir quelque chose qui remonte à très loin ici avec le chakra racine sur le transgénérationnel, voire sur la relation père-mère, voire même carrément sur les origines en termes de géographie, de pays, de culture. Voilà, donc c'est assez vaste. Prends vraiment ce qui résonne pour toi. Mais, dans tous les cas, le message est le même, c'est qu'il y a une guérison, une libération qui est proche. Je prends un petit peu, je prends quelques instants. Est-ce que c'est l'arcane ? L'arcane numéro 17 de l'étoile, j'ai envie de la mettre à côté, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit tarot ici que j'ai tout le temps à disposition, je vais voir si on me donne des messages complémentaires comme ça. Alors, j'entends, oui, tu as toujours su garder la foi, justement, la foi, la confiance en ta bonne étoile. Quelque part, tu vois, tu as planté des graines, tu as attendu des résultats, mais en fait, tu n'as jamais perdu espoir parce que tu savais que tu étais toujours guidé ici. guidé symboliquement par ta bonne étoile. Ta bonne étoile, ça peut être ton guide spirituel, ça peut être peut-être une personne défunt ou un ange, mais voilà, la guidance, en fait, elle est très présente pour toi. Et justement, listen ici, c'est écoute, tu as été à l'écoute de cette guidance. Tu as pu capter des messages subtils, voilà, des choses qui sont venues dans le champ de ta conscience et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu vois. Pour moi, tu as bien suivi ici les instructions envoyées par tes guides. d'ailleurs ici, cette carte nous confirme que tu vas aussi sortir de ce processus de guérison avec une plus grande encore connexion ici sur les plans subtils. Ici, on a un personnage très connecté, voilà, c'est surtout ça que je retiens, personnage extrêmement connecté qui sait capter les différentes ondes ici, j'entends, sait capter les longueurs d'ondes différentes, donc même chez les gens aussi, tu vois, c'est comme une capacité ici de clairaudience, voilà, de clairaudience, éventuellement de clairvoyance qui grandit chez toi. Oui, j'ai vraiment le sentiment que tu t'es, ce qui t'aide aussi dans ce processus, c'est que tu t'es ouvert à la guidon, justement, tu t'es ouvert, peut-être que tu t'es intéressé à tout ça, aux tarots, aux oracles, peut-être que tu as été voir certaines personnes aussi, enfin tu vois, vraiment dans le milieu un peu mystique, ésotérique, et voilà, tu as peut-être essayé même plusieurs choses, bon, voilà, tu ne voyais pas forcément les résultats tout de suite ou tu n'avais pas l'impression que ça a changé véritablement, mais en fait, on te dit que c'est tout ça mis à bout, tu vois, à chaque fois, en fait, il y a des graines qui se sont plantées malgré tout, il y a, voilà, ce n'était pas inutile en fait, ce n'était pas du tout inutile parce que c'est ce qui t'amène à cette guérison, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Attends, je la remets ici parce qu'en fait, je me rends compte qu'elle ne m'aide pas spécialement, je n'en avais pas besoin. C'est surtout les images qu'on a là qui sont les plus parlantes. J'entends aussi que cette période traversée, donc, ce besoin de guérison, c'était quelque chose qui était inscrit dans ton chemin de vie. j'entends ici que c'était un chemin initiatique, une étape initiatique par laquelle tu devais passer. Ton âme avait choisi de vivre ça pour, ben voilà, pour évoluer, pour grandir, pour se libérer, pour guérir, mais toi, en tant qu'être incarné, ben voilà, sache que c'était une, comme une épreuve, une épreuve, comme si on est dans une classe et puis qu'on veut passer à la classe suivante, voilà. D'ailleurs, ici, avec l'être aimé, l'image me parle de ton guide et peut-être même ton ange gardien ici qui a toujours été présent avec toi, j'ai vraiment le sentiment en fait avec l'étoile que tu as été vachement soutenu par ton ange gardien et c'est pour ça l'être aimé, il te dit ici que tout ça, c'était pas contre toi, d'accord ? Ça a pu être douloureux, ça a pu être long, mais tu vois, il était toujours près de toi en fait, ce guide ou cet ange et il t'a vraiment accompagné avec amour et sache aussi que voilà, ce que tu as fait, c'est pour aller vers plus d'amour au final. Comme on l'a vu, il y a eu une guérison, une ouverture au niveau du chakra du cœur et puis en plus, ici, donc l'archange Samuel disait, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle mais c'est aussi je vous assiste tout court, je vous assiste, je t'assiste dans ta relation aussi avec toi-même sur le plan spirituel. Et bien écoute, voilà, les messages pour aujourd'hui, j'espère vraiment de tout cœur que ça a résonné avec toi, n'hésite pas si tu veux bien à me partager tes ressentis dans les commentaires, partage aussi autour de toi cette vidéo si tu le souhaites, parce que si ça t'a aidé, ça pourra aider d'autres personnes, voilà, donc moi je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !